La troisième journée d'assainissement, instituée par le ministère de l'administration du territoire et de la décentralisation, s'est déroulée ce samedi sur l'ensemble du territoire national. A Conakry, le personnel du secteur financier guinéen s'est fortement mobilisé à Bourguiné, dans la commune de Kaloum, pour participer à cette journée d'assainissement. Une mobilisation saluée par Dr Karamo Kaba, gouverneur de la Banque centrale de la République de Guinée. Je remercie le secteur financier, la mobilisation du secteur financier, pour cette journée d'assainissement et de l'hygiène publique qui tient tant au président de la transition, le colonel Mamali Doumbouya. Et comme on le dit souvent, le rôle des banques, des compagnies d'assurance et des institutions de microfinance, c'est d'accompagner leurs clients dans leur vie quotidienne, de tous les jours, qui veulent crédit à la consommation, crédit à l'habitat et l'investissement. Mais c'est également d'être présent aux côtés des concitoyens pour des tâches comme aujourd'hui, d'assainissement. Et voilà, donc vraiment je tiens à féliciter l'ensemble du secteur financier pour la mobilisation, donc sur ce site à Kaloum, sur le site de Kamayen et aussi à Yimbaya. Le secteur financier guinéen a mis cette occasion en profit pour faire des dons de matériel, d'équipement et d'un montant d'1,2 milliards de francs guinéens aux collectivités de Conakry et de l'intérieur. Sidi Mohamed Sherif, président de l'association professionnelle des banques, a rappelé que c'est un devoir et un engagement pour le secteur financier de s'investir dans les objectifs sociaux environnementaux du pays. C'est dans ce cadre que le secteur financier guinéen, composé des banques, des assurances et des institutions de microfinance, a pu mobiliser une modeste contribution d'1,2 milliards de francs guinéens sous forme de dons en équipement et en matériel. Ces dons sont destinés aux cinq communes de Conakry et aux sept régions de la Guinée que sont Kindia, Boké, Mamou, Labé, Cancan, Farana et Zérecoré. Ils sont constitués de brouettes, de pelles, de râteaux, de masques et de gants. En plus de ces dons, le secteur financier s'est investi humainement en déployant sur le terrain plus de 400 agents pour le nettoyage. Aussi dans le but de pérenniser cette démarche citoyenne et favoriser une gestion quotidienne des opérations de l'assainissement, nous comptons financer nos secteurs financiers avec des conditions bonifiées des entreprises évoluant dans le secteur du nettoyage et l'assainissement suivant des critères d'éligibilité que nous allons définir avec la Banque centrale. Après avoir reçu ces différents dons, Mori Kondé, ministre de l'administration du territoire et de la décentralisation, a, au nom du Premier ministre, remercié le secteur financier guinéen pour les dons et la mobilisation de son personnel. La journée du 1er octobre est la troisième journée civique d'assainissement dans notre pays. Sa particularité est que demain, le peuple de Guinée célébrera l'an 64 de notre indépendance. Donc, mobiliser des centaines de personnes aujourd'hui, de leurs membres, pour participer aux opérations d'assainissement démontre combien de fois les acteurs du secteur financier guinéen sont souciés en plus des activités financières qu'ils mènent dans les banques, dans les micro-finances et dans les assurances, mais qu'ils sont souciés également du bien-être de leurs clients qui les fréquentent dans les différentes banques. Donc, pour moi, aujourd'hui, c'est un sentiment de satisfaction au nom de M. le Premier ministre, chef de gouvernement, Dr. Bernard Gournou, de remercier d'abord les cadres de la Banque centrale qui se sont mobilisés depuis les premières journées de l'assainissement et qui ont bien voulu accompagner ce processus en mobilisant les acteurs du secteur financier, notamment l'association professionnelle des banques. Nous prenons l'engagement que l'ensemble de ce matériel d'assainissement seront mis à la disposition des collectivités de la ville de Conakry, mais également des collectivités de l'ensemble des régions du pays. Également présents sur les lieux, Mamadou Lamine Kondé, chef département des opérations à l'Agence nationale d'assainissement et de la salubrité publique, a invité les populations à s'impliquer davantage dans l'assainissement. On demande l'implication de tous les citoyens. Un service technique n'assainera pas une vie. Il faudra que tous les citoyens s'impliquent. S'impliquer en s'abonnant à une PME de pré-collecte, s'impliquer en évitant les comportements inciviques, s'impliquer en éduquant ses enfants et soi-même d'ailleurs à ne pas jeter les rues à partir de votre voiture sur les rues comme ça. C'est autant de choses qu'on demande à nos concitoyens pour rendre la ville comme un cri propre.